Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Donjons Bullbuck. Précédemment. Rien. Suivant. Ensuite. Ah, parlez à la liche ! Excusez-nous, ce serait pour une question. L'assistance au lecteur accrédité est une des missions des gardiens du savoir. Nous cherchons des informations sur cet amulet. Pour les requêtes sur les objets magiques, voyez mon homologue préposé aux archives relatives à la forge d'artefacts maudits, charmes de protection et outils de jardinage. Ah, c'est bien, il fait aussi des outils de jardinage, ça c'est bien. Ah non, on est dans la bibliothèque, on a dit le lead c'est la magicienne. Sinon c'est pareil. Non, je me tombe de touche. Excusez-moi. Je crois que c'est table, ça doit être table. Ah, c'est pas pratique, il faudrait que je change ça. Pas pratique. Tac, 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 il y a quelqu'un ici. Bonjour, nous cherchons des informations sur cet amulet magique et on nous a orienté vers vous. Il s'agit d'un artefact ensorcelé par moyens démoniaques. Vous devez vous informer auprès de mon collègue gérant les ouvrages de démonologie, spiritisme et loisirs nautiques. Oh, c'est aussi mal fichu qu'un atelier gobelin. Je ne comprends pas trop la logique de leur classement. La logique du classement, on ne l'a peut-être pas, mais il y a une logique. Il y a une logique, c'est sûr. Hop là, fouillé. Le loot, le loot. Ah, des bandages améliorés. Pour guérir deux blessures. Et les guerriers maudits pour les nuls. Il bat très bien, ça. 3 sur 3. On les a tous. Les guerriers maudits pour les nuls. Donc, une tactique pour battre les guerriers maudits et l'attaque de front à la catapulte, bien planquée derrière des remparts, avec un millier d'hommes devant soi. Enfin, si vous avez plusieurs magiciens dans le groupe et que les guerriers maudits sont coincés derrière des grilles, utilisez des projectiles magiques pour combattre lâchement. Oubliez les flèches, car avec des armures comme ça, vous en avez pour la journée. C'est bien, il donne en fait les points faibles un peu des... des créatures. Le problème, c'est que ça arrive un peu tardivement. Ah, des petits nouveaux. Ça fait du bien de voir de nouvelles têtes qui ne sont pas en décomposition cadavérique ou enfermées dans de l'acier maudit. Dites-moi, vous voulez me rendre un service ? On peut surtout vous vendre un service. Je l'avais bien compris comme ça. J'aurais besoin d'un livre. Un livre que vous ne pouvez pas demander aux bibliothécaires ? J'ai besoin d'un ouvrage de référence situé dans une salle gardée. Malheureusement, j'ai eu un petit accident avec le dernier ouvrage de référence que j'ai emprunté. Un accident ? J'ai lu à haute voix une invocation située à l'intérieur et le livre s'est changé en céphalopode. Depuis, je ne suis plus autorisée à emprunter aucun ouvrage. C'est ennuyeux. Et vous voulez qu'on l'emprunte pour vous ? Oui, mais depuis cet incident, la salle des ouvrages de référence est fermée pour cause d'enquête interne. Et ces maudites liches mettent des siècles à faire leurs enquêtes. Littéralement des siècles. C'est bien gentil, mais on ne va pas aller se faire massacrer par la garde juste pour un bouquin. Vous n'en aurez pas besoin. J'ai un plan. Il y a des zones aveugles dans la surveillance des gardes. Un voleur subtil doit pouvoir se faufiler discrètement. Ah, voleur subtil, c'est mort. Ah, dommage. J'offre une grosse récompense. Ouais, on a le meilleur voleur de toute la Terre de Fang, pas vrai, machin ? Je ne suis pas sûr de... Tu vas te sortir les pouces de la grenouillère, Morpion. Elle a dit grosse récompense. Bon, si vous êtes d'accord, je ferai diversion devant la porte et votre voleur pourra se faufiler. Voici le plan. Je ne sais pas trop, c'est... Comme s'il manquait quelque chose. Aidez-moi, et vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Ah, ça me rappelle une autre quête, non ? Bon, bah, dis comme ça, d'accord. Au boulot, fainéesse de voleur. Excellent. Sous-titrage ST' 501 Ah, on est vraiment en petite phase d'infiltration. Très cool. Et là, vous, cette salle est interdite d'accès. Vous devez sortir. Oups. Zut. 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 Ok, on peut recommencer. J'allais dire, mince, je suis dégoûté, je ne peux pas recommencer. Faut le gasser si on peut. Ok, ok. Donc, ils ont quand même un champ de vision assez large. En fait, il ne faut pas que le garde, je suppose. Il n'entrait pas dans mon champ de... non, il n'atteignait pas mon... Oups. Zut. Il n'atteignait pas mon cercle. Ok, donc... Ok, c'est pour vérifier si c'est le cercle qui déterminait la portée de détection ou pas. Je me demande si c'est genre valable dans tous les cas ou si en fonction de la... de sa caracte de dexte ou de choses comme ça, ça modifie son... Voilà, ça modifie la distance à laquelle il est grillé. Touk, 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 touk. Une grille fermée. Comment faire ? Je n'ai sans doute pas le matériel adéquat et je n'ai pas de compétence spéciale pour les grilles maudites. Mieux vaut sans doute que je reparte. Zut, c'était ouvert. Bon. Entrons dans ce cas. Intrusion contraire au règlement. Extermination. Gloire au règlement. Extermination. Ah bon sang. Et personne pour se cacher derrière. Et pas de tournevis. Au secours. Au secours. Ah, j'ai mon voleur tout seul à l'autre bout du monde, là. Vraiment ? Oh là là. Euh... Ok. Je vais prendre un nain. Je vais le placer là. Je vais bouger un oeuvre ici. Euh... Une magicienne. Une magicienne. Voilà. Un barbare. Par ici. Un rango. Par ici. Une elfe. Je te dis. On décidera plus tard. Baston. Ah, il serait vrai que je peux bonquer les cadavres. Ouais, mais alors est-ce que ça m'intéresse de bonquer un cadavre ? Pas sûr. En fait, je suis pas sûr que ça marche. De bonquer un cadavre. Ça marche. On peut bonquer les cadavres. On peut faire du bonking. Voilà. La baston, direct. Direct. Oh, je lui ai rentré les trois. Quel plaisir. Quel plaisir. Euh... Hop. Ah, le jeu de la namsar va pas assez loin. Euh... Mais c'est pas grave. Ah, boule de feu sinon. Petite boule de feu. 85%. Allez. Boule de feu. Il a pas aimé sa journée. Oh, il l'a pas aimé. Ok. J'aime pas trop les magiciens. Pour le règlement. Heureusement qu'ils ont genre à peu près aucun déplacement. Alors, on m'a dit attention, la tornade de jambes de fer, tatatata, et inflige des dégâts au bout de course en fonction de la distance parcourue. Ah, ok, d'accord. C'est quoi la distance ? La distance, je crois que maximale, c'est ça, c'est trois. Ok. Donc, on va placer un nain pour rentrer une jambe de fer. J'avais dit que je le ferais. C'est fait. On va aller se le placer. Ceci est un nain. Une, deux, trois. On est parfait. Une tornade de jambes de fer. Voilà. Une elfe à l'arc. Une elfe à l'arc. C'est toujours une elfe à l'arc. C'est toujours des problèmes. Bon, c'était pareil. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh. Et si, je disais, pif, paf, pouf, je suis plus là. Je ne suis pas là. Non, échec de furtive, vous êtes détouris. Vous êtes vraiment... Je ne le parle plus, encore. Vous êtes vraiment des ripoux. Et encore en rechargement. Vous êtes des gros ripoux. Le poison, je suis à peu près certain que ça ne leur fait rien. Pas bouger. Hop là. Voilà. Tu ne bouges pas. Samuel, je le tente disparaître vite fait. Euh, pouf. Euh, je peux les pousser, c'est ça ? Excellent idée. Ok, j'avais peur qu'il fasse sauter le malus. J'ai un peu peur. Poit de concert. Euh, alors on m'avait dit, c'est click-mollet, je crois, pour voir les stats des bonhommes. Euh, c'est ça. Non, c'est... Oui, c'est ça. Il faut que je le maintienne, mon click. Il faut que je fasse quoi. Euh... Ou c'est alt-click, je ne sais plus. Ah, pétard, j'ai déjà oublié c'était quoi. Euh... 51% de parade. 11% de protection. Ils sont quand même costauds, les machins. Ok, ok. Ils sont quand même pas mal. Euh... On pourrait se tenter un petit ordre général. Bon, général. Ah, mais je peux même me mettre dans son dos, à lui. Euh... Ma magicienne, une petite gifle... Une petite gifle de Namza. Ah, quand l'ogre esquive, c'est quand même pas bon. Ça, en début de combat, quand l'ogre esquive, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Je suis considéré au contact si le gars est par terre ou pas ? Non, ça a l'air d'aller. Lui, il bouge pas. Ah, je peux pas bouger. Bon, me bouge pas. J'ai envie de vérifier si le poison, ça marche sur vous. Ça m'intéresse énormément. Ça serait marrant que le poison fonctionne sur les morts vivants. Eh bien, nous n'aurons jamais la réponse. Ouais, mais lui... Non, je... Ah oui, c'est soit on lui tousse dessus. Vas-y, tousse lui dessus. Ah oui, il a pu son... Ok. Eh bien, actuellement, je dirais que ça se passe pas trop mal. Je me mettrais bien dans le dos de celui-là. Et une bonne petite gifle des familles. Fianne de poule asthmatique. Ça, c'est une vraie insulte. Ouais, on va commencer à cavalier un peu. Ah, je vais tuer quelqu'un ou... Ouais, non mais vas-y, on va... On va tuer le mec qui est au sol. Ah oui, non mais tue-moi ce crétin là. Ah oui, mais tu fais aucun dégât au close du coup. Oh, quel crétin. Je viens me pourrir tout seul. Ah, il y en a un dans le lot qui a été très efficace. Faut le reconnaître. Euh... Pouet, 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 je vais envoyer un un. Euh... Plus que deux tours. Je prendrai une attaque d'opportunité. Ah, ça m'emmerde de prendre une attaque d'opportunité. Mais ça me placerait dans ton dos. Allez. Ça a intéressé que tu sois quand même un voleur. Ça, c'est quoi ? C'est une attaque pu... Euh... HM-1, 1, 1, qui est... Attention à ne pas mettre le feu au livre. Oh, frappe son bruit. Ah, c'est 100% paré. Oh, c'est dommage. Ouh ! C'est dommage que les PNJ jouent comme des PJs. Plus mieux que des PJs. D'ailleurs. Fuit ! Parce que tout le monde sait très bien qu'en fait les PJs jouent mal. Euh... C'est un café parce que je sens que du coup ça va subitement être un peu plus long. Tac, 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 tac. Comme ça, il me reste une action. Potion de soin. Dans le Rango. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. C'est toujours meilleur que rien, gamin. Hop. Je ramène mon elfe. Qu'est-ce qui s'est passé ? On bouge pas. Hop ! Je suis une savonette ! Tiens ! Oh ! Bon, t'arrives le ranger sur ce combat. Euh... Très bien. Très bien. Soit. Euh... S'il devient chiant, t'obtiens un bonus de mouvement. Soit également les états étourdis et renversés. Ok. Euh... La Sylvie est alors renversée. Vas-y, on va pourrir celui-là. On va se le pourrir jusqu'au bout. Renverse-moi ce connard. Dégage ! Oh putain, c'est pareil, hein. Euh... Hop ! Le bisou magique. C'est un peu cadeau, ça. Oh, je vais toucher le ranger avec. Bon, bah tant pis, dommage. Dommage. Faut vous faire attention ! Euh... Tu veux pas me tuer ce con, là ? Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il prend, euh... Je reviendrai. Qu'est-ce qu'il prend, euh... Mon ranger ? Ah, il en rate pas une, hein. Ah, il en rate aucune, hein. Ah, il en rate aucune, hein. Ok. Tu peux t'auto-soigner ? Non, il ne peut pas. Euh... Donc, fous-moi un mec par terre, genre lui, là. Et il est pas tombé. Dommage. Euh... Est-ce que je peux, genre, mettre par là ? Sans prendre, ouais, c'est ça. Sans prendre d'attaque, d'opportunité. Parfait. Euh... Ça, c'est le coup large. Je vois pas ce que je fais. Ah non, ça, c'est là. Une seule attaque. Ça, c'est le coup large. Ok, parfait. Coup large. Une gifle de Namza, c'est pas grave. Je vais retomber un ranger, mais c'est pas grave. Il a presque pas mal, ça va. Ouais, tu restes... Quoique donc, je peux te placer ici. La tornade de jambes de fer. Ouais, let's go ! Y'en a un pour tout le monde ! Voilà. Je suis au close. Vas-y, on attaque le d'un coup. Où est-ce que tu restes là ? Ouais, reste là. Ouais, c'est ça. J'ai plus de place, en fait, les enfants. Vous me donnez pas de place. Si, j'ai une place ici, avec mon gros. Oh, il est pas mort. Baston. Ouais, baston sur ça. Ah, si je bouge, j'en prends une. Bon, bah, je bouge pas. Euh, le nain. Soyez-moi ce crétin de ranger. Je brûle ! À moi, ma compagnie ! J'aurais pu utiliser mon attaque qui me rend immédiatement une action. Euh, si je tue quelqu'un, avec... Ah, mais de toute façon, j'aurais pu laisser d'enduit pour utiliser autre chose qu'une attaque de base. Ah, je vais me placer dans son dos. Euh... Ouais, 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 un gros, il y a ici, ouais. Ah, mais lui, il ne met... Ah oui, non, alors peut-être pas. C'était ridicule. C'était magnifiquement ridicule. Hop, je vais me placer derrière l'ogre. Je vais cartoucher ce con. Avec une boule de feu. Oh, putain. Vous savez, la chance, il commence à mal tourner. Alors... Vu qu'on arrive à la fin du combat, je veux bien que tu me soignes ce gars. Putain, il prend rien, le con. Retap. Je vais ma gueule. Euh, du soin. Le ranger, non, c'est pas nécessaire. Ils sont même pas d'état enflammé des gens, ça c'est dommage. Bah, bouge pas, ouais. Euh... Vire l'état. Hop. Je ne sais pas ce que ça fait, Chiantos. Parce qu'on a un état Chiantos, mais on ne sait pas ce que ça fait. Du coup, c'est très drôle. Euh... Vas-y, soigne ce crétant, là. Même s'il va falloir encore le soigner derrière. Euh... Ce qui n'est pas forcément très très intéressant, ce que je viens de faire. On ne lui fait rien du tout, hein, à ce con de mort-vivant. Alors, Chiantos, ça fait quoi ? Je sais pas. J'ai pas le détail, ça me... Je sais pas. Clic droit. Alt-clic droit. Contrôle-clic droit. Clic molette. Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas, je sais plus. Alors, ça fait beaucoup de gens qui vont prendre des gifles. Ça va être compliqué. Donc, juste tabasse-le de base. Bon, voilà. C'était un grand combat. Trincon à la santé de Chrome. Hum hum. Le soutien indispensable, c'était notre barbare. On a gagné la théorie des pièges, 4 sur 4. Yes. Et des potions, on la compte. On prend. J'ai... J'ai survécu. Heureusement qu'on est arrivé. C'était pas très subtil comme approche, au final. Partons. Vite. Avant que les renforts n'arrivent. Le salut est dans la fuite. Calme-toi. La théorie des pièges, d'abord. On attendait, on est dans une bibliothèque, après tout. La théorie des pièges. Donc, les aventuriers tomberont toujours dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes posés précédemment, lors de leur rencontre dans le cœur du donjon, entraînant généralement une perte des trésors découverts. Le grand manuel des aventuriers stipule aussi qu'il est indispensable d'avoir un barbare dans le groupe, ou éventuellement un nain, pour désamorcer des pièges, sans leur présence rassurante, le voleur éprouverait les plus grandes difficultés à effectuer le désamorçage, ou simplement à avancer. Toujours motivé la troupe. C'est important. Du coup, j'explore les recoins que je n'avais pas vus. J'en profite. Le loot. Manuel d'un vocateur inconscient. Ok. Je reprends ma sorcière, parce que du coup, il n'y a plus besoin d'un voleur. Tac, 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 tac. Voici votre livre. Je suis scandalisé. Ça devait être une quête facile et sans danger, et j'ai risqué la mort à chaque tournant. C'est parfait. Parfait ? Mais c'est horrible, vous voulez dire ? Je parlais du livre. Voici votre récompense et encore merci. Plus jamais ça ! L'aventure, c'est pas fait pour les couillons. Hé hé ! L'ogre passe un niveau. L'ogre passe un niveau. L'ogre passe un niveau. L'ogre passe un niveau ! Allez ! 480 d'XP pour tout le groupe. Le ranger gagne un niveau. Ah, que le ranger. Dommage. Alors, on a gagné le plan. Carte de la bibliothèque des savoirs oubliés. Une carte de lecteur chargée de petits caractères compliqués qui prévoit les sanctions en cas de violation. Non, le règlement, ok. Elle nous a filé quoi ? Ah non, c'est la quête qu'on a terminée. Elle nous a rien filé. Avec astronomie, démonologie, manque de bol, les secrets du poulet. Faudrait que je vois s'il y a les bibliothèques, mais je crois pas. Je crois que j'ai déjà fait un tour. Tac, tac, tac. Manque de bol, les machins. Ok, je vois pas trop. Bon, notre ranger a pris un niveau. Certes. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de recharger les ceintures. Il y a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Glam, miam, miam. Soin, PV, machin. On peut aller filer un petit légume vert. Mais j'ai un autre jambon. Bravo mon pote. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Ouais, on part sur de l'agro-explosif. De toute façon, je crois qu'il me reste plus que ça. Ah non, j'ai encore de la glacée. Allez, part sur de la glace un peu. Maître nain. Maître nain, je crois qu'il a que des potions. Ah, potions et saucisses. Des petites saucisses, bien sûr. Une clagne de saucisses, bien sûr. Une clagne de saucisses, cette même. Compétences. Wouhou. Alors. Le ranger gagne 10 en parade. C'est joli, ça. 5, 1, 1, 1, 1. Il a 100%. S'il a 100%. La meilleure attaque standard au corps à corps du ranger. L'ennemi est étourdi. S'il a 100% de ses points de vie. Ah ouais, genre en première attaque, je peux en étourdir des gens. Si l'ennemi a moins de 25% de ses points de vie. Ah ouais. Ah c'est intéressant. Parce qu'il gagne une attaque d'opportunité. Les questions. Ah ouais, c'est pour les attaques d'opportunité, je suppose, au corps à corps. C'est pas pour les tirs en vigilance. Ok. Disparade, c'est joli. Mais étant donné qu'il joue en premier. J'aime bien l'idée de pouvoir assommer tout de suite un gars. Je trouve ça très bien. Le tir empoisonné, c'est pas mal sur le ranger. Donc augmente la précision de tous les alliés. Alors nous, on était sur ça, c'est ça. Ok. Et on passerait sur une attaque d'oport. La précision de tous les alliés jusqu'à la fin du tour. Et leur fait bénéficier d'une attaque d'opportunité supplémentaire par round. Une seule tactique peut être active à la fois. Ça n'a pas d'intérêt parce que les PNJ jouent très intelligemment. Donc là, ça ferait gagner un tir en vigilance et une action. Ça, c'est intéressant. C'est pas mal. Le premier coup. Plein d'espoir naïf qui inflige deux fois plus de dégâts si la cible à tous ses points de vie. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Une analyse stratégique de la proximité qui augmente le mouvement des alliés à proxy. C'est pas mal aussi. Le tir empoisonné, c'était cool. Une attaque à l'épée suivie d'une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le ranger. Je ne sais pas si c'est bien utile, mais... Sauf si ça permet de déclencher des attaques d'opportunité. Dans ces cas-là, je dis oui. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il me reste un point encore. C'est sérieux, ça ? Toi, tu as des trucs qui se font sur l'intelligence. C'est ça ? J'arrive pas à voir. Ah oui, l'intelligence va augmenter ma résistance magique. C'est tout ce que ça va m'augmenter. Pas très intéressant, finalement. Plus d'impact. Plus de précision, plus de parade, plus d'esquive. Allons chercher son 18 quand même en adresse. Ok. C'est pas mal. Je prends. Voilà pour l'augmentation de notre ranger. Alors, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, parce que techniquement, on a fait notre combat, notre machin, notre truc et tout. Mais on n'a toujours pas eu notre réponse dans la bibliothèque. Moi, je dirais bien chercher cette réponse. Bonjour. Nous cherchons des informations sur cette amulette démoniaque et on nous a orienté vers vous. Il s'agit d'une amulette liée à la sphère du dieu Manque de Bol. Voyez le préposé au fond documentaire de connaissance des divinités, êtres immanents et ustensiles de cuisine. C'est long. La recherche, c'est parfois un peu frustrant. J'ai surtout l'impression qu'on nous balade dans les couloirs. Bonjour. Souhaitez-vous faire monter un livre des archives profondes ? Euh, sans doute. Nous cherchons des livres sur manque de bol et sur les amulettes magiques. Il me faut une référence bibliographique précise. Sinon, je ne peux pas commander au squelette serviteur de sortir le bon livre. Zut. Et comment trouver la bonne référence ? Demandez à la liche préposée au renseignement. Elle vous renseignera. Et on se demande pourquoi j'aime pas les livres. Ouf. Intéressant. Dis-donc-toi. Mais il est phabat. Mais moi je lui ai parlé. Ah oui, non, d'accord. Il ne veut vraiment pas. Ça l'a stressé, le pauvre. Puis-je vous aider ? Ouais, on voudrait se pendre. Voyez le préposé au corps de poutres et tabourets. Non, nous voulons des informations sur manque de bol. Démons renégats divinisés pendant la grande rébellion du Vulbrenail. Voyez mon collègue spécialiste des conflits entre êtres surnaturels, guerres divines et serviettes de plage. Oh, punaise ! Quelle bouse de yacac ! On est foutus ! Je veux retourner en forêt ! N'importe où. Mais pas ici. Je crois qu'on va tourner en rond pour l'éternité. T'es qu'elle a bien bien, blé d'oeufs. Je te donne blé d'oeufs. Comment dites-vous ? Un ragoût de Dalmorgue ? Je te donne t'es qu'elle a blé d'oeufs. Oui, il dit qu'il n'en mangera plus jamais. J'entends bien. Je parle couramment, l'ogre. Je crains qu'il n'y ait pas de préposés pour ça. Il serait sans doute plus simple que vous interrogiez le grand index. Salle 2. L'index ? Oui. Pour faire vos recherches vous-même. Punaise ! On aurait dû commencer par ça. On dirait qu'on a brisé la boucle maudite ! Parler H de Golthor, c'est pas dommage ! Oui ! L'ogre est un génie ! Je t'aime, copain ! Eh ouais, l'ogre est un génie. D'accord. C'est finalement l'ogre qui a trouvé la soluce. Merci l'ogre. Je vais faire vraiment tout le tour de la salle, voir si on a loupé un mob qui causait, etc. On va commencer à emprunter des couloirs là, visiblement. On va se tirer par là. Oui, il a l'air d'y avoir trop de choses encore par ici. Ça a l'air d'être encore une autre histoire, ça. Tac, 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 tac. Il y a un levier là. Il se passe des choses. S'il y a un levier, c'est qu'il se passe des choses. Je vais toucher un levier. C'est la poursuite dans le levier. Il n'est pas repartu ici. Ok. On va trouver un levier qui se téléporte tout seul. Un match qui donne des quêtes. Une autre porte. Donc, un autre épisode. Hein ? C'est une cinématique ? Ah non, c'est bon. C'était Knarfank sur Code d'habitude Gaming pour le Donjon de Nullbug. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501